Yo c Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va voir quatre critères absolument décisifs quand tu veux acheter un casque DJ. Spoiler alert, je ne vais pas te parler de ton budget puisque le tarif du casque va dépendre directement de ces quatre caractéristiques. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, pense à t'abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait pour pouvoir être alerté dès que les nouvelles vidéos sortent. Alors le premier critère à prendre en compte pour bien choisir ton casque DJ c'est tout simplement l'isolation sonore. Tu veux un casque qui va vraiment bien isoler l'extérieur parce que quand tu es sur scène, quand tu es en public c'est vraiment ce qui va te gêner le plus quand tu vas vouloir mixer. Tu veux un casque qui soit fermé. Un casque qui est fermé si tu veux c'est que quand tu regardes les oreillettes ici tout l'ensemble en fait de la coque extérieure de l'oreillette est complètement fermé c'est à dire que le son ne peut pas partir vers l'extérieur. A l'inverse quand tu as un casque qui est ouvert qui est davantage adapté à la MAO, à la production musicale, tu verras qu'en fait il y a plein de petits trous justement sur la partie extérieure pour que le son puisse sortir de manière plus naturelle. Ça isole moins le son de l'extérieur mais en production musicale on s'en fiche de l'isolation sonore. Si tu veux on va rechercher davantage une bonne qualité de son. Quand tu es dans un contexte de DJing, la qualité de son est moins importante qu'en production musicale. Ce n'est pas très grave si le son que tu vas entendre dans ton casque n'est pas parfait parce que ce qui t'intéresse c'est de caler le tempo, c'est de trouver le bon morceau au bon moment quand tu es dans le feu de l'action et finalement les morceaux tu es censé les connaître par cœur et ça c'est quelque chose que je répète tout le temps. Donc de toute façon tu n'es pas en train de faire une écoute qualitative si tu veux. Ce n'est pas le but en DJing. Le but c'est encore une fois de trouver le bon morceau, le bon passage, mettre ton point de cue, calage tempo et puis de pouvoir surtout être isolé de l'environnement extérieur. Donc ça c'est vraiment le critère numéro un. Ton casque DJ doit vraiment être un casque fermé. Ensuite le deuxième critère à prendre en compte c'est le confort. Alors le confort il va se jouer sur plusieurs aspects. Déjà tu vas voir l'arceau ici. Est-ce que tu as quand tu le mets sur la tête ou quand tu le mets autour du cou si tu veux le poser un peu de casque comme ça. Est-ce que l'arceau il va te faire mal au niveau de la peau comme ça. Est-ce que tu es à l'aise si jamais il y a des frottements. Est-ce que quand tu le portes sur les oreilles il est confortable. Notamment si tu le portes pendant une heure voire plus d'affilée. Est-ce que au niveau de son élasticité est-ce que ça te convient ou est-ce qu'il va trop te serrer trop appuyer sur les oreilles. Au niveau du confort tu as plusieurs types d'oreillettes aussi. Tu as des oreillettes qui vont englober complètement l'oreille tout autour donc ça va appuyer non pas sur l'oreille mais tout autour. Ça peut être très confortable pour beaucoup de gens. Tu peux avoir des oreillettes au contraire qui vont être beaucoup plus petites qui vont appuyer sur l'oreille. Donc ça peut être un bon moyen d'isoler mais ça peut être dérangeant pour certaines personnes donc là c'est en fonction du modèle. Moi perso j'aime bien les oreillettes on va dire intermédiaires comme comme ça donc c'est pas si tu veux toute l'oreille ne rentre pas parfaitement dedans mais quasiment et enfin pour moi ça me convient parfaitement. Est-ce que le au niveau du confort est-ce que pareil en fonction de la taille des oreillettes faut prendre en compte quand tu si tu mets ton casque autour de gros si tu as des grosses oreillettes ça peut être gênant par exemple à ce niveau là si tu veux bouger la tête etc alors que quand tu as au contraire des toutes petites oreillettes comme sur le sennheiser hd 25 et bien tu as plus de flexibilité ça peut être ça peut être intéressant ça dépend aussi de ton usage tous ces aspects là donc voilà au niveau du confort au niveau de la solidité donc ça c'est le troisième point la solidité donc là tu vas chercher un casque qui est solide surtout si tu veux faire de la scène parce que quand tu vas être dans les transports quand tu vas le trimbaler d'un endroit à un autre quand tu vas le poser quelque part et bien tu vas ou même si tu prêtes à quelqu'un d'autre voilà tout ça ça peut potentiellement l'endommager donc fais attention à ça et prends un casque qui est solide à ce niveau là alors moi ce que je recommande là tu as j'ai un Vemoda je sais pas si tu vois la marque comme ça c'est pas une marque qui est forcément très très connue mais tu vois pas mal de pros qui l'ont et j'en suis vraiment très très content je le recommande sans hésiter ils ont pas beaucoup de modèles pour l'auditing ça c'est le crossfade m100 crossfade comme un crossfader crossfade m100 vraiment franchement il est top en termes de solidité de confort de 2 d'accessoires etc vraiment il est vraiment mortel donc voilà au niveau de la solidité est ce que il ya des pièces qui sont détachables là par exemple attend j'ai essayé de montrer là je sais pas si tu vas bien voir mais en fait tu n'as pas un mais deux connecteurs pour le câble jack et le câble jack donc lui on peut l'enlever on peut le remplacer d'ailleurs il y en a deux qui sont fournis par défaut quand tu achètes ce casque donc voilà si un jour tu as un problème avec ton câble hop tu peux le remplacer il n'y a pas de questions à se poser est ce que au niveau de la solidité au niveau des pièces est ce qu'il ya des pièces qui sont remplaçables comme l'arceau comme les oreillettes et c'est donc ça c'est pareil en fonction des modèles tu en as où tu peux vraiment changer toutes les pièces sur ce modèle en particulier ça peut même aller plus loin on peut même customiser on peut aller jusqu'à customiser même la partie extérieure comme ça de l'oreillette bon ça c'est un détail tu peux mettre ton logo et tout mais ça c'est plus du comment dire pour avoir un certain style si tu veux pour qu'il soit stylé voilà si tu veux c'est moi je l'ai pas fait c'est bon c'est on s'en fout c'est un peu une option quoi mais voilà la solidité c'est vraiment important surtout quand tu es dans une démarche de te déplacer avec ton casque et puis le quatrième critère en fait ça va être le côté pratique le côté pratique alors est ce qu'il ya des accessoires qui sont livrés avec ton casque ça peut être un deuxième câble tu peux avoir des câbles alors tu as au niveau du câble moi j'ai un câble par exemple qui est complètement normal ça me convient tu peux avoir des câbles qui sont tortillés donc c'est des câbles qui vont être plus court mais qui peuvent s'étendre en fait ça ça peut être pratique en fait l'idée si tu veux c'est que tu veux un câble qui soit suffisamment long pour t'éloigner un petit peu de la table de mixage si tu es sur vinyle par exemple tu peux aller chercher dans ton bac sans que tu aies à déconnecter le casque de la table de mix ce serait con tu vois donc un casque qui soit quand même avec un câble assez long mais en même temps tu veux pas un câble qui soit trop long parce qu'un câble qui est trop long le problème c'est que s'il pendouille tu risques de marcher dessus donc si tu marches dessus et qu'en même temps tu bouges ça risque de tirer ça risque de l'endommager peut-être de déconnecter le 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 câble jack donc la petite astuce si jamais tu as un câble trop long ce que tu peux faire tout simplement c'est tu prends une partie et puis tu fais un petit nœud en fait alors tu serres pas trop fort évidemment mais tu fais un petit nœud pour raccourcir le la longueur du du câble mais voilà est ce qu'il ya des accessoires qui sont fournis avec est ce qu'il ya un connecteur petit jack gros jack qui est fourni quand tu l'achètes sinon il t'en faut au minimum minimum un pour pouvoir t'adapter en fonction de la table de mixage est ce qu'il ya aussi une un boîtier de transport comme celui là tu as un boîtier qui est quand même solide comme ça ça peut être anti-chocs ça peut être pratique surtout encore une fois ainsi tu te si tu te déplaces avec ton casque ça peut protéger même un petit peu de l'humidité de la poussière et c'est donc pense bien en fait à tous et tous ces aspects voilà si tu veux aller plus loin avec moi en djing regarde dans la description de cette vidéo je te mets un lien vers le pack de bienvenue djing c'est un ensemble de ressources totalement offertes qui vont t'aider à progresser que tu sois débutant ou de niveaux plus avancé tu as trouvé un guide de démarrage en djing tu as trouvé une vidéo pour mieux t'organiser chaque semaine et économiser du temps tant que tu pourras accorder au djing pour accélérer ta progression tu vas voir il ya pas mal d'autres ressources il ya des mois d'emploi et tu seras également inscrit à ma mailing liste dans laquelle j'envoie des emails avec des des conseils et une vision différente une approche plus approfondie si tu veux de la musique on va parler de djing on parle un peu aussi de production musicale et de globalement pas mal de choses à savoir en musique tout ça soit offert donc check ça dans la description merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao et je vous en prie à à à à à à à à Sous-titrage Société Radio-Canada